On joue contre un shoga donc on a un bon matchup Et c'est un moodle jungle donc Normalement ça peut le faire Ouais en fait c'est ça c'est E-titanesque Sunfire Parce que Sunfire est insane par rapport au point de vie que tu vas avoir Ça a été up en plus Oh non c'est pas la Sunfire Y'a que le Gantley je crois qui a été up pas la Sunfire Chimico aussi a été up Je crois que Sunfire, ah peut-être 5 d'armor, 5 d'arm, je sais plus Ah bref Tu fais ces deux items là, tu fais Sterak Ou le Lito Pastron Ça a vraiment besoin d'armor RM Mais tu fais Sterak et le Lito Pastron dans tous les cas C'était 3ème, 4ème item Et en dernier Cote épineuse histoire d'avoir vraiment un entier plus facile A mettre en place qu'un Ignite ou le 2ème Q De Kled L'Egypte est devenue Géniale avec le buff Mais du coup Elle a eu quoi comme gros up ? Le passive du mythique de Sunfire Ah oui c'est vrai, elle donne 50 HP en plus Ah oui mais en vrai j'avoue Mais en fait Kled est devenu vraiment meilleur Par contre pourquoi je ne l'ai pas attendu dans le bush Au cas où il passe par là Attends Je commence à m'inviter à mettre le micro en bas plus sur la droite Parce qu'il faut que j'apprenne à regarder la minimap Même sur Age of là A chaque fois je ne regarde pas assez Oh les damage que j'ai pouffé frère J'ai pas respecté le Shogat Il va passer level 2 soon Oh frère c'était quoi mon spell Il a start top side le Mundo Oh frère sérieusement Mais c'est nul Je peux même continuer tout droit Mais ça ne doit pas exister un gank comme ça J'ai justement Je me suis vraiment dit Bon il a start Il a start au bleu Donc on est fine On ne va pas se faire gank Oh la potion n'a pas été achetée Et il a gank avec Mundo Au level 3 Il avait pas plus éclaté que ça Il a pas eu le cybercanon Faut que je donne l'information qu'il n'y a plus de flash d'ailleurs Nice Oh merde Oh il va me détester là Ok ça va il va moins me détester avec ça Ah oui d'accord il avait mis la ward Bon c'est pas grave Il est éclaté le Shogat On va le broyer en 2 Le Mundo est pas allé du bot side de toute la partie les gens Pour ceux qui se demandent En fait je ne comprends même pas comment ma Kindred Elle n'a pas joué bot side du coup Le Mundo est pas allé une seule fois bot side Juste c'était free allo en fait Elle a tout à faire sur le bot side tranquillement Non elle fait n'importe quoi Elle est horrible Oh déçu Vous avez vu l'erreur qu'il a fait encore là Pas utiliser son Q instant Pas jouer avec la plaque du mort aussi Ça en terme d'erreur elle est solide Dis-je jouer avec quoi s'il joue pas plaque du mort ? Second souffle ? Quelle horreur Il a la plaque du mort Plaque d'os pardon Tu m'as réveillé c'est ma première game Second souffle est fort sur Shogat Mais c'est nul à chier Faut pas faire ça C'est très fort sur Shogat Contre un personnage à POC Contre un personnage à all-in Tu prends plaque d'os sur tout l'aide S'il te burst pas pendant les prochaines secondes Le perso sert à rien Donc la plaque d'os s'active trop facilement Putain mais Bon je vais pas l'aider J'ai hésité à R mais C'était horrible dans tous les cas Et j'ai bien fait de pas le faire Ah vraiment il y a marqué solo Q dans son pseudo No shit Sherlock Horrible Tu n'es pas le seul à faire des tests Non non ça c'est pas un test C'est du hint Dommage que j'ai buppé ça Il devait mourir Même s'il va me bait C'est un Mundo en face frère C'est très grave Mundo in coming Bien sûr qu'il y a Mundo qui arrive Pas prendre trop les HP pour l'instant Je fais la mobilité pour essayer de tracer un peu On va le faire Tranquillement Donc ouais E-Titanesque broken sur Kled Donc on essaye d'en profiter un max Pour wave clear Et après on fait le sunfire C'est pas un joueur très frais Ah non mais Il y a de faire des tests et faire des tests La plaque d'os n'est pas un test C'est C'est du hint Le passif de Kled en gros pour récupérer la menture C'est en mettant des auto-attaques sur Des lastites sur les sbires Des auto-attaques sur les tours Et monstres épiques Donc Baron et Drake Ou héros de la faille En tapant un champion adverse Je sais pas Pourquoi j'ai fait ça Enfin si je sais pourquoi mais C'était il y a deux saisons J'ai un tier mat J'ai voulu l'activer Et vu que je le mets sur la touche 3 Bah j'ai mis une pink Ah je l'ai pas eu heureux C'est intéressant Tu peux diriger ton ulti Non une fois que t'as cliqué T'as cliqué T'es sûr qu'il y a pas de board sur la lane Hé c'est déjà bien Il essaye de freeze Pour sa team Bon vas-y on va respecter son plan de jeu Ça me fume Ça me fume de me dire que Oh putain il y a le Raycan avec C'est une catastrophe là Alors en vrai c'est pas rentable Normalement Leur move est pas très rentable Parce qu'ils jouent autour d'un D'un mec qui se fait pulvériser Et pendant ce temps là Ils perdent la tourelle bot Ils perdent des plaques sur la mid lane Ils perdent du farm sur la middle lane Bref c'est pas rentable On peut aller bot side Donc on a gagné Parce que dans tous les cas Il est obligé de perdre Oh attends J'ai juste envie d'aller le Donc là il va faire que zigzaguer Donc là il faut l'auto-attaque à max Et là il est dans un angle Où il ne peut pas le louper Sauf que là il y a mon équipe Qui va arriver Ah merde Oh fais chier J'ai loupé VQ spell Sinon ça passait Dommage En vrai sinon ça passait Oh la la Oh le niveau de la game Bon en vrai là vraiment Je suis dégoûté d'avoir loupé VQ spell comme ça Par contre Ok la vitesse d'attaque de Kled Et Insign avec l'état de tempo J'ai été très mauvais De ne pas De ne pas le Considérer la rune avant Vous aviez raison chat C'est incroyable l'état de tempo J'avais juste un auto-attaque Je te suis passé Donc par contre Du coup la Kled Elle s'est mis bien dans la game Donc ça c'est cool Shogat il a juste des bots dans la game En se faisant full camper Alors de ce moment il y a une AD AD top Omega Diff La 4-1-1 elle essaye de faire que de Rome Oh la flash out trop vite J'avoue que la Oriana Par contre Merde La Oriana pourrait commencer à jouer au jeu vidéo On a une Oriana un peu effiante La Kata est en train d'AV9 Ouais ouais notre Kata-Ariana ne joue pas au jeu Ok ça c'est bien Le jungle est pas foufou clairement Mais la Oriana elle est AFK Donc c'est un peu complexe On doit jouer à gros On a trop d'avance On a une botlane qui est de dieu On a le top Enfin genre j'ai un Sbirkanon en face de moi Ils ont une composition qui est simple à choper Ah merde j'avais oublié qu'on avait été déjà activé Bon vas-y on va Pas besoin De prendre les kills Mais ouais faut le jeu qu'on follow up Et la Oriana si elle joue avec nous On a gagné la game Elle a rien à faire On est juste tranquille Merci Jotips Merci pour le lever sage Fais plaisir Il y a la Rakan qui était vers la middle lane Il y a encore les plaques purée Bon c'est pas une game à farm Elle a juste à courir avec les gens Ah ça y est ils vont avoir des primes eux Après j'avoue qu'il n'y a pas de farm J'ai quand même 36 advantage sur mon adversaire Sans avoir farmé de la game L'aide à le tempo Plus t'as mis d'auto-attaque Plus tu pourras en mettre En gros c'est un bon petit scaling Sans le bump du Rakan Je sais pas si j'aurais pu faire un truc Prenez la jungle Faut vraiment pas qu'il joue les mecs Oh non Il a trollé Lucian Bon abandonne par contre Là c'est plus que des sbires pas rentables Mundo qui attend dans ce bush Bah Il devait y avoir de la vision J'avoue que c'est assez marrant d'attendre ici Pour ce genre de situation Que je préfère finir Avec la cape solaire Plutôt que le Tita Ça faisait quoi la Sunfire Par rapport au Tita Oh Oh alors là le timing Il est lucky de ouf C'était close Ça aurait pas changé grand chose Damn Kata you suck Est-ce que c'était obligatoire De flame les gens En fait j'aurais dû prendre une démunition Dans ce matchup Que je viens de réaliser Là Bah c'est fou Quand on est groupe Après je dis ça Et je suis allé faire un move solo Juste avant Je vais taper encore un peu La T3 Ouais Ça sert à rien de plus Il y a une belle wave Ok Lucien aurait du bac Qui est allé top S'il y a une belle wave Je pensais c'est ce qu'il allait faire Mais bon Je vais y aller L'état de tempo Derve dans combien d'heures J'avoue que là Mais il continue Ah mais il veut juste le shutdown J'ai la tour Mais Oh la 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 On est arrivé si bas Dans les games Oh elle m'a fait peur Alors rien à Contre attaque Ça va c'est fine Ah ouais L'état de tempo Je suis désolé les amis De ne pas avoir compris A quel point c'était broken Sur Kled Par rapport au Conqueror Parce que maintenant Je relativise encore plus Du fait que Là avec les titanés C'est incroyable En termes d'auto possible On tuera jamais un mundo Par contre lui C'est quelque chose le Shogat Purée Le petit wolf qui reste Là ça me Ça m'attriste un peu En vrai Que ce soit Ce soit mon elo Mais Ouais Faut que tu fasses attention Mon petit barb Il y a personne Qui est en train De te follow Là Not human Je comprends pas Pourquoi Lauriana Elle a pas tapé la tour Alors qu'il y a vu personne Tapez la tour La tour La tour Mais putain Pas le petit Shogat On s'en fout T'as vraiment Elle tient un spear range Il vaut moins de gold Que ça Juste taper la tour Et on termine Tranquillement l'objectif Et on passe Sur un autre Putain 5-6-7-10 minutes Enfin la minute Du coup sur Gwent C'est toujours de Conqueror Ou faut l'état de tempo aussi En vrai J'ai l'impression Que tous les personnages Qui peuvent un minimum Jouer avec l'état de tempo Faut le faire C'est du respect négatif Bah mec S'il est pas autophile En fait Il y a un truc Qui va pas dans son runage Plus son gameplay Donc Pourquoi je vais essayer D'aller vers top J'ai juste vu du farm Elle a commencé en 0-3 La King Raid quand même Bon après Quand t'as que des lignes gagnantes Mid lane encore C'est Une fois Conqueror Pour jouer contre Cette chose Invincible Invincible Je vais rester vers l'autre side Rakan le bourré Je pensais que c'était pas un mauvais joueur Mais j'avoue que c'est pas le plus frais non plus Faut juste que ma team bait faut pas qu'il le termine le baron Bon évidemment la kindred elle est pas Les gars Ah y'a le shogat qui est là Oh y'a la katarina qui est là Oh bah là mais cool Mais attends mais ils vont tous sur moi Mais Le mondo il est pas aidé dans son équipe stratégiquement parlant Il doit avoir un seul Donc là leur objectif de comeback C'est vrai que c'est de tuer le Kled plutôt que de défendre le baron Nachor C'est vrai que ma team a un peu trollé entre guillemets A le lancer le baron Enfin non Le lancer c'était bien Mais le bait tu vois Et pas de le terminer Si jamais il y avait le shogat qui était bot Enfin qui se montrait pas bot Et qui allait directement par là bas Ça pouvait être dangereux en vrai Mais bon Merci plus le morlock pour les 33 mois C'est marrant qu'il flan que le Rakan Alors que le Rakan a été limite le moins pire de la game La katarina était la meilleure joueuse Mais genre la Keisa et le shogat Kiji Oh le Lucien il a une au gueule C'est quoi cette histoire que tu vas faire monter Bob le Gob en diamant En plate En plate Calmez vous diamant Vous êtes des malades Je suis pas suicidaire Oh j'ai envie d'en empercer Oh attends Le Lucien il a du tomber dans la game d'avant avec la Même pas Ah si c'est ça ouais Ok Il a le gigasum contre la katarina Il était bien dans la même team que la katarina Celui-là en mode MDR au midi Il va falloir que Il a juste le seum Test de perso en précision Gob Joukled Ouais Normal Test de perso pour la précision Il faut que je reteste tous mes perso Parce qu'on doit les faire différemment Je voulais regarder ce mec là Parce qu'il y avait un Ah ok Oh ouais Il y avait rien qui allait MMR buffet par création de nouveaux comptes Plus off-roll Et on se retrouve sur un bronze Ouais C'est comme ça Riot Games C'est comme ça Riot Games Que vous faites des games de merde à cette Elo C'est dommage Parce que là vraiment C'est vraiment le truc du Même pour un autophile C'est pas normal C'est pas normal son niveau de jeu C'est pas normal 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 Sous-titrage ST' 501